Musique Arrivé à Kisangani par l'aéroport international de Banguka, du chef état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ishalingo Jandourou Jacques, ce vendredi 24 novembre 2023, reçu au pied d'avion par les commandants de la troisième zone de défense, le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, les commandants de la 31e région militaire et tous les officiers généraux de la garnison de Kisangani, les chefs états-major général adjoints des forces armées de la République démocratique du Congo et à la tête d'une forte délégation à mission d'inspection et de commandement dans la zone de responsabilité de la troisième zone de défense. C'est après les honneurs militaires à l'aéroport international de Banguka que l'autorité révèle son agenda qui consiste en des séances de travail dans différentes unités de la garnison de Kisangani pendant quelques jours pour s'imprégner du niveau opérationnel des unités sur place. Il faut noter que le sous-chef état-major en charge des opérations, le général-major Shikon-Chintamboué, fait partie de la délégation conduite par l'autorité. Pour ce faire, tout le commandant de grandes unités, le chef de département, les officiers et sous-officiers étaient mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est après une réunion avec tous les officiers généraux de la garnison au cabinet du commandant de la troisième zone de défense que son cortège a pris la direction de sa résidence. La bonne gestion de ce que vous recevez, éviter l'exagération dans les demandes de fonds, multiplier les renseignements dans les centres d'instruction et d'entraînement pour découvrir les malins et une bonne instruction au recrut. Ceci ressort à une réunion qu'a présidé le chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements. Neuf général Isharigondia Jacques, dans la salle des opérations des centres d'instruction Loukoussa, samedi 2 décembre 2023, le général a prêté une oreille attentive aux deux commandants, le colonel Katembo, qui fait l'intérim des centres d'instruction Loukoussa, et le colonel Kassongo, le commandant des sous-officiers. Ils ont exposé sur l'état des lieux de leurs institutions certaines difficultés, et le général a répondu positivement à leurs préoccupations. Une visite guidée dans les centres et au centre de santé. Une photo de famille a sanctionné la journée. Soucié du bien-être des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général adjoint, en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Isharigondia Jacques, a doté le centre d'entraînement, lieutenant général Bahoumadiki Sangani, un groupe électro-jeune pour la fourniture d'eau potable, tant au recrut qu'au cadre de cette institution militaire. L'avant-midi de ce mardi 5 décembre 2023, les numéros 2 de l'armée a effectué une descente au centre d'entraînement Bahoumadiki pour se rendre personnellement compte du bon fonctionnement des bornes fontaines qui fournissent de l'eau potable au profit des 3 000 habitants au total, parmi lesquels 77 personnels féminins militaires du du centre d'entraînement. Accompagné du commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbamoumashita Marcel, et du commandant 31e région militaire, le général-major Mish Timothée, l'autorité s'est entretenue respectivement avec les commandants du centre d'entraînement, les colonels du pré-état-major Moulengo, ainsi que l'ingénieur Paloukou qui a réalisé ses projets. « Elles sont... parce que les plus à l'avant, c'est la vie. Il y a eu au moins, plus ou moins, deux semaines, le centre a fait un matin de l'eau, on va voir. Il faut avoir eu au moins, plus de 3 000 personnes ici. Là, il n'y a pas de... C'est grave, parce que nous avons aussi, plus ou moins, c'est qu'un seul qui est en train d'entraînement. Le chef d'état-major, le général, a été en charge des opérations. Grâce à lui, il y a eu le moyen pour réparer, pas réparer, mais acheter. Le nouveau pompe, le nouveau pompe pour alimenter, là où on aille à beaucoup d'autres, où tout le monde s'en se passe. Donc, vous êtes content. Je suis content parce que je suis dans la console numéro 1 ici. Notre cœur, l'ingénieur Paloukou, lui aussi, a livré ses impressions. « Merci à l'initiative, monsieur le majeur Ajoé, la procédure est à la maille, quand il y a eu la difficulté, il n'y a pas à la maille, mais, à la bonne fois, la volonté n'aille, que c'est, si moi, il s'est dit qu'il faut, permettre de vraiment, de se trouver, de vraiment à la maille sans problème. « Très proprement pour la blime. » « Peu, ment, pour nous ! » Après le centre d'entraînement Bahouma, le cortège du chef état-major général adjoint a pris la direction de l'aéroport international de Banguka pour une liste de travail qui lui a permis de donner des instructions fermes au cortège d'adjoint observance du 33e groupement aérien, les colonels diplômés en stratégie de défense Mandekina Thierry. Dans une réunion stratégique, ce 1er décembre 2023 à Goma, le lieutenant général Falsi Kaboué, commandant des opérations militaires dans les provinces du nord et sud Kivu, donne des orientations opérationnelles. Explication avec le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko, porte-parole, phare d'essai au nord Kivu. Le commandant de la force terrestre et commandant des opérations, le lieutenant général Falsi Kaboué, a tenu à expliquer aux officiers de la garnison militaire de Goma, mais aussi aux officiers des grandes unités qui sont engagés dans la traque contre le M23RDF, l'esprit et la lettre de deux télégrammes qu'on vous a présentés récemment, dont les premiers télégrammes signés par le général d'armée Thierry et Songecha, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les nommant comme commandant de la force terrestre, mais aussi commandant des opérations dans les deux provinces du nord et du sud Kivu. Donc ils commandent les opérations en province du nord Kivu et en province du sud Kivu par les biais des deux commandants région qui se trouvent être actuellement aussi des commandants des opérations dans les régions militaires respectives. Puis les porte-parole de l'armée en province du nord Kivu présentent des rendus ARDIF M23 et enfouissent la puissance de fait des forces armées de la RDC dans la région de Kibumba, en territoire des Niragungou. Ces enfants prodigues qui sont revenus à la raison. Il s'agit des éléments M23 qui étaient déployés à Kibumba, Kiloliru et Kareg. Ils sont rentrés parce qu'ils ont finalement compris que l'1-23 n'est qu'une aventure sans lendemain meilleur et qu'il fallait à tout prix revenir à la raison. Sosten Bambon-Nanier, tureur de AK-47, explique sa situation dans la brousse. Il appelle par ailleurs à la prise des consciences. M. Binafsi, M. Binafsi, M. Kewahita, Wanduguzangwa, Kongomani, M. Binafsi, M. Kigg hidden K Resdie, M. Kih はい21, M. Binafsi, M. Binafsi, M. Binafsi Uip이라's Dieu. Musique de générique Une consigne a été donnée. Le commandant région a donné l'ordre de surveiller toute navigation, surtout celle de cette population qui relie les dérives, pour identifier les insévils. Cela fera la concrétisation de notre mission noble, la protection des personnes et leurs biens. Le capitaine de frégate Aristote Melemé Palambi, diplômé d'état-major, a été instruit par le commandant de la 31e région militaire. Une démonstration de cuisinage de la ration individuelle a sanctionné la journée avant que ces patriotes prennent leur embarcation. Musique de générique La tradition a été respectée à la première zone de défense. Le général-major Ilondo Efondo Higo, commandant ad interim de cette unité, a tenu ce lundi 4 décembre 2023 la parade du premier lundi du mois. Au cours de celle-ci, le général a axé son message sur un seul point essentiel, à savoir l'alerte maximale. Cette alerte a été décrétée par les autorités militaires en cette fin d'année pour assurer la sécurité des citoyens. D'abord à l'occasion des festivités de fin d'année. L'armée doit être aux aguets pour empêcher les semeurs des ordres à troubler la quiétude de la population pendant ce moment de fête. Ensuite, pendant les opérations électorales. La police qui est censée surveiller les élections, mais l'armée doit rester en état d'alerte maximale. La police était débordée et faisait recours à l'armée. La police s'occupe de l'armée doit rester en état d'alerte maximale. La police est censée suivre les élections, mais l'armée doit rester en état d'alerte maximale. pa veille pouke ane esila malamou na Kimya ba Tuyamabe ba yako troublé te yibi ba Koulouna ba yako yiba ba tou population te alors pouke population effete na Kimya biso ba pinga de ton kon veille pouke Koulouna a yiba bangote police ki e sansé kosekirize ba eleksyon nan Mbokamobimba ba soldat tel soki police eza na problem ba kosekira requisition pa na kwa pouye pa de se men soki requisition ya kwa pouye police e salemite wako vanda nan ba poste na bidon wako komata moukete nan e sika ba zali kopona soki mwansi na yo a kwa vote e zali mwansi na yo si ka kende kwa vote kandida yo ya monu ya chwa na yo le général major ilondo a attiré l'intention des militaires pour les caractères apolitiques et les a exhortés à la vigilance la soda makamobwana et talibu so te nazoro ba talingala pomutu nyoswa yoka makamobwana ponami élection et talibu so te la journée du vendredi 1er décembre 2023 devant l'état-major du groupement des écoles militaires spécifiques était consacrée à la clôture du détachement d'instructions opérationnelles des réunions en sigle sur l'artillerie la pédagogie et les secours au combat pendant la période allant du 21 novembre au 31 novembre 2023 à l'attention des cadres et des stagiaires de différentes écoles militaires de la place école d'artillerie, école d'infanterie, école de santé militaire, école des sous-officiers, école navale, école messe-trans suivant les impressions du coopérant français au point du commandant groupement des écoles militaires spécifiques des effets des éléments français du gabon ces trois DIO donc un premier DIO destiné à former l'école artillerie un deuxième DIO formé pédagogie et un troisième DIO secourisme au combat a permis de former une cinquantaine de vos stagiaires dans toutes les techniques et les savoir-faire que les instructeurs ont en leur possession ils ont rencontré de manière générale un grand intérêt et une grande curiosité de la part des stagiaires ces trois DIO ont permis de matérialiser et de représenter encore la coopération entre nos deux pays, entre la France et la République démocratique du Congo et annoncent encore une coopération future dans la continuité de ces DIO et dans l'instruction future au profit de vos stagiaires un tapot a été retenu à savoir la remise de brevins au récipiendaire qui s'était distingué au cours de la formation tout s'est clôturé par le mot du représentant personnel du commandant de la base militaire de Kito et place Mwanda à la personne du colonel diplômé de haute étude et de stratégie Matteo Kitama Monsieur le commandant groupement des écoles spécifiques au général Messieurs les officiers supérieurs Messieurs les officiers subalternes sous-officiers de première classe et deuxième classe Messieurs les coopérants français A vos titres et qualités respectifs Le commandement de la base militaire de Kito on a pour le travail à bâti dans différentes écoles notamment à l'école d'altierie à l'essai et à l'essai dans le cadre du programme BEPFAP au récipiendaire de meilleurs profits des méthodes et des techniques apprises avec abnégation et développement pour une meilleure prestation au sein de nos forces armées Je tiens à remercier tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se sont associés à la récite de ces différentes formations et en particulier nos coopérants français qui ont donné du matériel du temps et des conseils pour une fin escotée Pour bien considérer je clôt en ce jour la cérémonie du clôture du détachement d'instructions opérationnelles du haut Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo Que vive la coopération française Que vive la République démocratique du Congo Je vous remercie Je m'appelle Je m'appelle J'ai 14 ans J'étais dans le camp des Mahana Des hommes étaient venus disant vouloir nous donner du travail pendant nos vacances de l'école Ils nous avaient promis de nous ramener à l'école avec des habits et souliers neufs et c'est ainsi que nous nous étions retrouvés dans la brousse Je demande à l'état congolais de voir comment il peut aider nos autres amis qui sont restés dans la brousse à y quitter car ils vivent misérablement Les rebelles du M23 ne nous permettaient pas de posséder des appareils de communication Chaque jour nous effectuions des travaux lourds Vous voyez que je suis encore un enfant Je demande à l'état congolais de nous aider à rejoindre nos familles et rentrer à l'école Je demande aussi à l'état congolais d'aider nos frères qui sont restés là-bas afin qu'ils rentrent dans leurs familles respectives Je m'appelle fouettés puis jetés dans un véhicule Par après nous nous étions retrouvés dans la forêt là-bas à Moussandze avant qu'ils nous conduisent à Tchandzo Mon nom est Nahimana Emmanuel Je saisons Nous venions de l'école c'était à 16h quand j'ai croisé un cours de route un véhicule qui roulait dans ma direction Soudan le véhicule s'arrêta et les hommes à bord me diront qu'ils allaient me déposer Je suis entré et j'ai rencontré mon frère ici Nous avons roulé toute la nuit pour nous retrouver à Moussandze Je m'appelle Nchimie et Réponse J'ai été pris dans le camp de Mahama Deux hommes s'étaient accrochés de nous en disant qu'ils allaient nous donner du travail On était en pleine période de vacances scolaires Ces hommes nous avaient rassurés qu'avec le travail qu'ils vont nous donner on pourrait rentrer à l'école étant propre avec de nouveaux habits et souliers Nous sommes partis jusqu'à un endroit Dès là ils nous ont descendu du véhicule pour nous donner à manger avant de nous remettre dans l'Angers Nous sommes partis toute la nuit après nous avons continué les chemins à pied Le matin on s'est retrouvé à l'endroit qu'on appelle Tchanzhou Je me suis dit comme à défection et que je mange très mal et qu'on nous obligeait à faire des travaux pénibles Je m'appelle Safa J'ai 30 ans On m'avait un relais des forces dans l'armée du M3 On nous avait promis de nous donner 100 dollars Je me suis retrouvé à Tchanzhou Ils nous traitent humainement Lorsque j'ai écouté que ceux qui sont dans l'état sont bien pris en charge sans que je me souhaitent à l'armée Ces belles combats là-bas mais ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre car l'état congolais utilise des armées lourdes et avions des chasses Lorsque j'ai écouté Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins qu'en primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne réclute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Pouvez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne et de la navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous ! Atez-vous ! Atez-vous ! Atez-vous ! Apez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ...